Merci beaucoup Madame Rollet et puis les organisateurs de me permettre de vous rencontrer, de parler ensemble. Moi je vais rester toute la journée, donc c'est bien parce que pour moi j'apprendrai plein de choses cet après-midi sur les questions pratiques qui se posent. Parce que ce que je vais vous dire, certains vont peut-être penser que c'est un peu théorique, donc on verra cet après-midi comment on peut être moins théorique. Mais un petit mot sur Opélia, je suis le directeur général d'Opelia, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est une association nationale qui n'a que 10 ans d'âge, c'est pas vieux, et qui réunit un certain nombre, enfin qui en fait organise un réseau de structures qui sont au départ des associations, qui se regroupent, qui fusionnent, et ce qui fait que nous couvrons un certain nombre de régions et que nous continuons à regrouper de nouvelles associations. Et en Rhône-Alpes, enfin en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs collègues sont ici, dont la Haute-Savoie, je la salue parce que c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en matière de prévention des addictions, et puis sur le Rhône, sur la Drôme bien sûr, et puis sur l'Auvergne. Voilà, mais je voulais simplement signaler ça. Alors, je me suis posé la question, enfin on en a discuté, je pense que ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. On, c'est-à-dire en fait tout le monde qui est là, mais en particulier les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, et puis les acteurs de la dictologie versant plutôt prévention, parce que soin, on n'est pas forcément, enfin c'est assez rare qu'on soit confronté à ça. Ça peut arriver, mais c'est pas le plus important. Donc en matière de prévention, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut se rejoindre ? Je l'avais déjà dit publiquement lorsqu'on s'était rencontré à Roubaix dans une journée il y a deux ans, mais je pense que le projet de la PJJ Promotrice de la Santé apporte une première réponse sur où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut se rencontrer. C'est en inscrivant les addictions avant tout comme une problématique de santé et d'éducation. Mais déjà, là, on voit qu'on se décale par rapport à une certaine vision des addictions sur un mode plus loi. Forcément, si on le considère avant tout, avant tout, comme un problème de santé et d'éducation, on ne va pas le traiter de manière prioritaire sous l'angle de la justice. Mais on va essayer d'adapter nos pratiques et nos regards en fonction aussi de cela. Les jeunes de la PJJ, je me suis appuyé pour dire ces deux phrases très très rapides, parce que je sais qu'on a très peu de temps, mais les jeunes de la PJJ sont parmi les plus preneurs de risques. Il y a... Non, c'est pas sorti correctement. En particulier, le tiers des consommateurs, parce que vous disiez ce matin, on ne sait pas trop quelle est la proportion parmi ces jeunes qui sont des consommateurs problématiques. En lisant un rapport qui a été fait en 2014 par une autre région de la PJJ, Bourgogne-Franche-Comté, j'ai vu ce chiffre qui était avancé comme ça, un tiers, un tiers de ces jeunes, ce qui est pas mal. Mais vous avez vu que ce n'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus. C'est nettement plus quand même, mais ce n'est pas considérablement plus que la population générale, en tout cas dans certains secteurs de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais est-ce que pour autant, est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit de se dire, on va inscrire les addictions avant tout comme un problématique de santé ? Est-ce qu'on peut s'articuler ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement se rencontrer, agir ensemble sur la santé et les addictions ? Vous allez voir qu'il y a quand même quelques obstacles, si vous ne les aviez pas vus déjà. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment se rencontrer, agir ensemble avec les jeunes et leurs entourages ? Parce que si ce n'est pas ça, ce n'est même pas la peine de parler de prévention. La prévention passe par cette articulation-là. Alors, est-ce que d'abord, pour première question, est-ce qu'on a vraiment la même définition des termes, et notamment celui de la santé ? En lisant toujours le rapport que je citais tout à l'heure, c'était intéressant, parce que de voir que les jeunes interrogés dans cette enquête exprimaient leur vision assez éloignée de la question de la santé, surtout si elle est vue dans une grille de type médical, parce que ce n'est pas tellement leur problème. Ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de... Donc ils voient ça de manière très lointaine. Et les professionnels de la PJJ disant, mais non, ce qui est le plus intéressant, c'est la notion de bien-être. Mais ce à quoi les jeunes répondent en général, ça, c'est une manière de poser les choses. Mais est-ce que nous, notre parole sur notre bien-être est reconnue ? Et ce que j'ai retenu de cette enquête, c'est que les jeunes PJJ qui disaient, parler de ça et d'autre chose, d'ailleurs, quand on parle de ça, nous, ça ne sert à rien. Les interventions pour nous dire ce qu'on doit faire ou pas, ça nous saoule. Et les adultes ne nous écoutent pas. Donc, en fait, un certain désintérêt, en tout cas manifeste, de ces jeunes par rapport à la question de la santé, oui, mais même aussi, même du bien-être, en tout cas, tel que posé par les adultes. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a la même définition des drogues et des addictions ? Eh bien, c'est ce que je vais traiter surtout dans cette intervention, c'est que je crois qu'il y a du boulot à faire. Mais je pense que vous en êtes conscients aussi. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, on le voit très bien, enfin, c'est un domaine qui est compliqué, c'est un domaine en plus, surtout, et j'y reviendrai, qui est en pleine mouvance, en pleine évolution, depuis plusieurs décennies, mais en ce moment en particulier. Et donc, les questions que vous vous posiez, Mme Gali, on se les pose un peu tous, et c'est normal. Et il est notamment important de se méfier de ces confusions, notamment entre usage et addiction. L'usage, on l'a vu à propos de l'usage problématique, c'est pas addiction. Qu'est-ce qu'on appelle addiction par rapport à l'usage ? C'est aussi la confusion entre addiction et transgression. Est-ce que d'être dépendant de quelque chose, d'avoir du mal à arrêter, est-ce que c'est une faute, enfin, une transgression ? Donc, est-ce qu'on franchit une limite légale ou morale ? Et puis, addiction et délinquance, qui a à voir un peu avec les mêmes choses, mais avec plus la légalité. Et addiction et maladie, qui est très à la mode. Bon, est-ce que toute addiction est une maladie ? Vous allez voir qu'on n'a pas forcément... Enfin, je ne vais pas forcément répondre, mais c'est important de voir combien on est vite amené à rentrer dans ces confusions-là. La prévention conventionnelle, c'est-à-dire celle que vous connaissez encore et qu'on a bien connue jusque-là, elle considère que se droguer est une faute sociale, une faute morale. Cette notion de faute, ce paradigme de la faute, on le voit bien, d'une manière encore où cette question est traitée, en tout cas pour certaines substances, par la loi, en France notamment, mais pas seulement, mais en France, c'est une des lois les plus sévères d'Europe. On voit bien qu'il y a cette notion de faute, qui obligatoirement nous amène à penser sanction. À penser sanction. Et de ce fait-là, si c'est une transgression dangereuse, comme vous l'avez souligné, Mme Galli, si c'est sous cet angle-là qu'on voit les choses, qui n'est pas un angle faux, mais qui est un angle particulier, et qui n'est pas forcément l'angle global et l'angle principal, à mon avis, de ces questions-là, forcément, on va s'orienter vers la lutte contre. C'est le grand thème de la prévention. Mais si on réfléchit deux secondes, contre quoi ? Lutte contre le tabac, par exemple. Donc on va viser le tabac. D'accord. Ça veut dire quoi ? L'usage du tabac, c'est peut-être un peu plus clair. Mais lutter contre les addictions, on est tous traversés par des conduites plus ou moins importantes d'addictions. Donc lutter contre les addictions, ça paraît un peu compliqué. Cette confrontation, d'ailleurs, qui se traduit dans nos rapports avec les usagers, notamment les jeunes usagers, cette notion de confrontation. Tu ne dois pas, il ne faut pas, c'est interdit. Et donc avec cette notion centrale du danger et de l'interdit qui va protéger. On a suffisamment d'expérience aujourd'hui, de recul, pour voir que, d'une part, c'est totalement inefficace. Enfin, c'est en grande partie inefficace. Je ne dis pas que c'est totalement, parce que c'est un message qui peut passer chez certains. Mais c'est particulièrement inefficace chez les personnes qui sont particulièrement vulnérables. Et qui donc vont être dans une situation plus de besoins et de rapports de dépendance que les autres. Et qui ont de ce fait-là, évidemment, beaucoup moins... Enfin, les discours sur l'interdit vont beaucoup moins porter. On l'a vu tout à l'heure avec la rechute à 12h15 après la sortie du cabinet de Mme Galli. Donc, l'information sur les dangers et la sévérité de la loi, je crois qu'on peut l'énoncer très clairement et fermement entre nous. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que l'usage de drogue et même l'addiction, au sens de problématisation, problématique liée à cet usage, ce n'est pas une faute, d'abord. C'est une prise de risque. Et qui, parfois, l'effet est réalisé, cette prise de risque, pour d'excellents motifs que vous ne pourrez pas contester. Mais qu'il faut aussi, éventuellement, aller chercher, en tout cas, reconnaître. Le comportement d'usage n'est pas un comportement idiot. Le comportement d'usage de drogue n'est pas un comportement stupide. La preuve, c'est que 95% des personnes ici font usage de produits psychotropes. Dont moi. Et y compris tous les jours. Donc, c'est dire que ce n'est pas complètement idiot. Sinon, on l'est tous. Et que, donc, il y a peut-être aussi à voir ça, sous cet angle-là, non pas que c'est bien ou que c'est mal. Sortons de ce débat moral. Mais que c'est parce qu'il y a aussi des prises de risque qui ont du sens et qui vont pouvoir aussi, on va le voir tout à l'heure, apporter un apaisement passager. Et donc, si informer n'est pas suffisant, ce n'est pas la forme de l'information. J'ai vu qu'il y a prochainement une réunion nationale de l'APJJ avec l'AMILDECA autour de la notion de neurosciences, addiction et neurosciences pour mieux informer, donc mieux aider les acteurs à pouvoir agir en matière de prévention. Personnellement, je trouve que c'est très bien qu'on ait des informations, qu'on sache les progrès de la neurosciences sur la question. Mais je ne crois pas que ça puisse vous aider vraiment tous les jours à répondre à la question, à la question que vous vous posez dans l'action auprès de ces jeunes et dans l'accompagnement auprès de ces jeunes pour les aider à diminuer les risques. Je crois que le problématique, c'est une problématique d'éducation. Il y a deux leviers. Donc on a vu un peu les obstacles. Voyons un peu les leviers pour pouvoir agir ensemble, faire ensemble en matière de prévention. On a besoin de deux choses pour ça. C'est assez simple, ce que je vais vous dire. La première chose dont on a besoin, c'est de nous entendre. On l'a vu tout à l'heure, les discussions tout de suite amènent à des problèmes de définition, de limites, de comment est-ce qu'on formule les choses, de comment est-ce qu'on les voit et comment est-ce qu'on peut les partager. Nous sommes véritablement en la matière, comme dans d'autres domaines, dans une transition. Moi, je le dis en fonction de mon expérience, ayant commencé à la fin des années 70, à m'occuper même de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, en 2018, on voit bien l'évolution, parfois des basculements qu'il y a, je parlais entre le paradigme de la faute et celui du risque, mais à plein de niveaux. Et on est donc dans une recherche de nouvelles représentations. On est dans une nécessité d'avoir des mots qui correspondent à ce qui nous permet d'avoir un regard neuf, pas parce qu'il faut être neuf, mais plus proche des réalités que ce que nous avions jusqu'à présent. Et donc ça, ça s'appelle un langage commun. Il faut construire un langage commun. C'est pas attendre de je ne sais quel spécialiste que tombe un langage commun, mais c'est de construire, y compris dans nos travaux à échelle microscopique, entre équipes, dans une institution, etc. Si on n'installe pas ce langage commun, eh bien on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Parce que c'est un problème culturel avant d'être un problème de parole et d'information. C'est beaucoup plus qu'un problème d'information. Et deuxièmement, on va le voir, ce dont on a besoin, c'est de créer les conditions pour que les uns et les autres puissent exercer leur pouvoir d'agir. Alors, j'en parlerai après, à propos d'interventions précoces, parce qu'il faut que j'aille quand même assez vite. Donc je l'ai dit, un langage commun, ça se construit. Un langage commun, c'est pas fait que d'informations et de connaissances extérieures, même les plus récentes. Ça se bâtit dans des interactions, dans des partages d'expériences. Des partages d'expériences, parce que nous en avons tous des expériences, et dont on a tous des choses à dire là-dessus, tout en enterrant évidemment les données scientifiques, parce que c'est important ce qu'on a appris ou ce qu'on peut connaître de l'OFDT ou d'autres instituts et institutions qui nous donnent des éléments probants. Et c'est très important, sinon on part très vite dans des choses un peu obscurantistes. Ceux qui nient la science par rapport à ça en général, nient un certain nombre de réalités et tombent dans l'obscurantisme. Pourquoi c'est un langage commun, c'est important ? Parce qu'il faut se donner des repères. C'est pas une pensée unique. C'est simplement avoir des repères communs et savoir que les choses dont on va parler, on les a à peu près repérées ensemble en même temps. Ça te permet d'éclairer nos expériences sans qu'on se retrouve à les opposer. Mais non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Par exemple, prenons le cannabis. Le cannabis, c'est pas vrai que ça donne des psychoses, de schizophrénie, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais en partie, c'est vrai. L'effet du cannabis ne se résume pas à ce problème-là. Et ce problème-là, il est relatif, comme tous les aspects de ces drogues et des effets de ces drogues. Il est relatif. Donc, vous, à la fois, vous aurez à chaque fois raison quand vous affirmerez quelque chose et à la fois vous saurez que vous avez en partie tort. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut pouvoir partager les vérités des uns et des autres pour arriver à quelque chose de globalement plus juste. Eh ben, c'est ce qu'on a fabriqué, en tout cas en travaillant avec des collègues québécois. Ils sont toujours très utiles, nos amis canadiens, depuis une vingtaine d'années, autour de la construction de ces nouvelles représentations. Non pas qu'on ait inventé, mais qu'on a réuni à travers ce qu'on sait, ce qu'on peut partager entre usagers, non usagers, adultes, jeunes, professionnels, non professionnels, etc. Et ça a donné lieu à ces clés de l'approche expérientielle qui, je vais vous en donner un petit exemple. En fait, la méthode de travail, c'est qu'on s'est posé six questions élémentaires. Qu'est-ce qu'une drogue ? Comment devient-on addict ? Enfin, des choses comme ça. Et on a cherché à répondre d'une manière visuelle et d'une manière très simple en termes de mots sur comment répondre, le plus près possible de la vérité commune, sur ces questions-là. Et là, je vais aller vers une des questions, une des questions parmi ces six, c'est quels sont les dangers des drogues ? Alors, en général, si vous cherchez la réponse à ça, vous avez pour la justice le code pénal, pour les drogues, vous avez le Vidal. Si vous voulez aller voir tous les effets des psychotropes légaux, vous avez, il faut lire tout ce qui concerne les psychotropes légaux dans le Vidal. Et les illégaux, vous avez des traités de pharmacologie énormes, enfin bon, qui vous disent tout ce que vous pouvez attendre comme danger de ces produits. Bref, en général, on ne fait pas ça. Et si on commence à le faire, en général, on arrête et on se dit, on revient simplement à ces idées premières, c'est-à-dire celles qu'on a reçues, les idées reçues. Et en général, on n'a pas une vision très objective, très claire d'ailleurs. Et quand on interroge les participants à des formations, par exemple, sur cette question, quels sont les dangers, selon vous, des drogues, toujours reviennent les mêmes choses. La première, c'est la dépendance. Et c'est le drame, la mort, l'intoxication. Mais vous allez voir que la notion de dépendance, elle est relative et qu'elle n'est pas la même pour toutes les substances. C'est que donc, si on commence à définir un produit uniquement par la dépendance, on va se, enfin, une drogue, on va se planter pour un certain nombre d'entre eux. Donc, on a fabriqué ce modèle que je vais vous montrer pour répondre à cette question en partant de la définition OMS, des substances psychologiques, des drogues. Ce sont des substances, donc qui amènent un produit depuis l'extérieur, une molécule psychoactive, donc qui vont modifier le psychisme, l'activité psychique, et qui modifient pour ça le fonctionnement du cerveau sur certains secteurs, notamment ceux qui sont renforçants ou ceux qui sont dits du système de récompense. Sans rentrer dans les détails, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces trois éléments de la définition du mot drogue, on a trois types de risques qui apparaissent. Le premier, c'est le risque toxique, c'est-à-dire l'atteinte physiologique du corps, par exemple les intoxications, le surdose, etc. Et puis on a un deuxième axe de risque qui est celui des modifications psychiques. On l'a vu, ça peut créer de l'ivresse, de l'excitation, de l'angoisse même parfois, ou au contraire une insensibilité, des troubles psychiatriques plus rarement, mais ça peut arriver, etc. Et enfin, le troisième potentiel, c'est le risque addictif, c'est-à-dire en agissant sur ces secteurs, notamment du système de récompense qu'on a dans le cerveau, on peut assister, observer des dépendances physiques et psychiques. D'ailleurs, on a abandonné ces terminologies-là, mais une forme de difficulté à arrêter, une forme de renforcement à devoir continuer la consommation. Ce qui est bien avec trois axes comme ça, c'est qu'on peut en faire un cube. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est donc comme ça qu'on a le cube rouge, qui tourne, merci la technique, et qui vous permet de vous montrer qu'on peut mettre dans ce modèle-là, dans ce cube-là, toutes les substances. Alors, pour aller vite, je vais prendre deux exemples. Malheureusement, on ne peut pas toutes les voir, mais on pourra parler, si vous le voulez, du cannabis là-dedans et de l'alcool. Mais je prends deux exemples qui sont très, très explicites sur l'intérêt du modèle. C'est d'une part une drogue légale, licite encore aujourd'hui, qui s'appelle le tabac, et une autre, tout à fait illégale, qui est tout à fait emblématique de ce qu'est la drogue en général, c'est l'héroïne. Et on regarde ce que ça donne. En fait, si on prend l'échelle, donc l'axe d'intensité des effets sur le psychisme, là on est content parce qu'on est rassuré. Vous avez fait le tabac une action, certes, sur le psychisme, c'est vrai, c'est clair, mais c'est une petite action. Et vous aurez beau, c'est pas un conseil, mais si vous faisiez de vous injecter, de vous prendre plein de tabac, etc., même de nicotine, vous n'aurez pas ce que vous pouvez obtenir avec une faible dose de héroïne, c'est-à-dire un sentiment d'élation, on parle même de flash, enfin en tout cas une sensation très forte, très puissante, de tranquillité intérieure, de faim, des tensions qu'on peut ressentir, et de bien-être. Donc, vous voyez, on est rassuré parce que sur cet axe-là, l'héroïne est la drogue dure, et le tabac est la drogue douce. Ouais, génial. Mais maintenant, si on regarde sur l'axe toxicité, celui qui va vers le fond, et bien là, patatras, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le produit qui est le plus toxique, c'est le plus toxique qu'on ait sur le marché aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la démonstration, vous connaissez, on est en plein mois pour l'arrêt du tabac, etc. C'est le tabac, c'est le tabac. Et par contre, les opiaces en général, et l'héroïne aussi en particulier, il y a très peu d'effets toxiques. Le seul véritable, c'est celui du risque d'overdose, du blocage des commandes cérébrales, de la respiration, puis du cœur, qui peut aboutir à la mort. Alors, c'est pas rien, mais c'est quand même relativement rare. Et c'est le seul, pratiquement. Et donc ça, là, sur cet axe-là, la drogue dure, c'est le tabac, et de très 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 loin, et la drogue douce, en tout cas moins risquée, c'est l'héroïne et les opiacés. Et enfin, sur l'axe dépendance, c'est-à-dire du risque addictif, et bien là, on a des recherches qui ont été faites un peu partout dans le monde, qui démontrent, je ne vais pas vous refaire la démonstration, mais c'est clair que ces deux produits, tabac et héroïne, sont les deux produits les plus addictifs. Parce qu'en quelques mois, en en prenant tous les jours, on devient, on a du mal à arrêter. Et même avec un petit plus pour le tabac, qui est certainement la substance la plus addictive que l'on est aujourd'hui sur le marché. Donc vous voyez que se sortent de ces trois axes pour chacune des substances des choses un peu intéressantes, qui déstabilisent peut-être, mais en fait, qui ne banalisent rien, qui ne banalisent rien, mais qui montrent que ces cartographies de dangerosité, selon les produits, elles sont différentes. Et qu'on peut avoir un modèle simple pour retrouver et parler de tous ces produits. Mais, on ne peut le faire véritablement, c'est pour ça que quand on l'utilise beaucoup en prévention, ce cube, mais on l'utilise toujours avec l'autre, toujours avec l'autre. L'autre, c'est quoi ? C'est celui qui va répondre à la question, mais pourquoi est-ce qu'on consomme, puisque si c'est dangereux ? Pourquoi est-ce qu'on consomme ? Eh bien, jusque-là, la prévention conventionnelle, elle disait le rouge, c'est-à-dire les dangers. Mais si on ne parle pas de pourquoi on consomme, on ne comprend pas le sens de ces consommations. Et c'est très important, y compris en prévention, c'est même central de pouvoir parler de ça. Pourquoi il y a consommation ? Mais pas pourquoi, pour aller chercher des trucs dans l'histoire personnelle. Pourquoi ? Parce que, quelles sont les motivations qui ressortent ? Et on va voir qu'il y en a qui sont très importantes. Notamment, la première, c'est la satisfaction hédonique, c'est-à-dire le plaisir, et notamment ce lien très fort entre ces produits et la fête. Quand on boit de l'alcool, quand on fume du cannabis, en général, c'est collectivement, et c'est pour rechercher un effet de plaisir, d'euphorie, etc. Le deuxième axe de consommation, de pourquoi on consomme, c'est la satisfaction sociale. Et elle est sans doute même la première. C'est pour ça qu'il y a un lien aussi fort entre les produits et la culture, qui sont différentes suivant les cultures. C'est la socialisation, pour entrer dans un groupe. En France, si vous voulez être vraiment français, vous le savez, même que notre chef de l'État l'a dit, il faut boire du vin, enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais on peut le traduire comme ça. Et puis, le vin, l'alcool, est quelque chose vraiment qui permet une intégration. Et quand on ne le fait pas, on est renvoyé à quelque chose d'une sorte de marginalité. C'est la même chose par rapport au cannabis chez les jeunes, en tout cas dans certains groupes de jeunes, où c'est un sésame pour pouvoir rentrer et s'identifier à d'autres. Ceci étant capital à un âge où on construit son identité et où les autres, c'est capital, c'est essentiel. Si on n'a pas de relation, si on se retrouve tout seul, eh bien, on est très mal. Donc, on est prêt à faire plein de choses, à s'acheter des trucs Nike, à s'acheter des trucs très chers, à montrer qu'on a nous aussi tel et tel objet et qu'on est aussi capable de consommer des produits comme ça. Et enfin, la satisfaction thérapeutique, ça aussi, c'est connu. Et pour certains, c'est essentiel, c'est-à-dire d'apporter un soulagement. Et quand quelqu'un va mal dans sa vie, notamment dû à des psychotraumatismes dont, à mon avis, on ne parle pas assez parce qu'ils sont extrêmement présents dans le parcours des gens qu'on rencontre, eh bien, ces psychotraumatismes, maltraitance, abus sexuels, etc., créent une déchirure, enfin, une blessure profonde en soi qui ne se tait pas, qui revient tout le temps, y compris en particulier dans les rapports aux autres. Et donc, quand on trouve quelque chose qui peut apaiser, ne serait-ce qu'un peu, cette douleur-là, eh bien, on est content et c'est normal, ça se comprend très bien. D'où un attachement, souvent, à une consommation de produits dans ce contexte-là. Ce n'est pas le seul, mais c'est pour dire qu'il y a une valeur auto-thérapeutique aussi dans la consommation de produits, en tout cas pour certains. Eh bien, donc, ces trois axes, c'est super parce que ça va nous permettre d'écrire un autre, le cube bleu, celui des satisfactions recherchées. Alors là, ne cherchez pas d'éléments scientifiques pour dire où il faut placer tel ou tel produit parce que c'est totalement subjectif. C'est totalement subjectif. Ça dépend de là où vous vivez, des déterminants culturels, mais aussi de votre histoire, de votre rapport avec l'alcool, de votre rapport avec le cannabis, de votre rapport avec plein de choses. Mais c'est extrêmement intéressant d'en parler avec les jeunes ou les moins jeunes parce que ça permet de partager sur un peu comment on voit les choses, comment on les imagine parce qu'on n'est pas consommateur de tous ces produits, évidemment et heureusement. Mais on imagine des choses et de pouvoir les partager, entre usagers, non usagers ou entre usagers, c'est extrêmement intéressant pour amener une réalité commune et partageable. Voilà donc un exemple de deux clés. Deux minutes ? Ça va faire trois parce que je crois... Je vais essayer d'aller vite. On pourra, j'espère, discuter un peu de tout ça, mais bref. Alors, parlons de la question du pouvoir d'agir. Je vais... Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que l'intervention précoce et donc une certaine méthodologie pour pouvoir aider les personnes à développer leur pouvoir d'agir, il faut une certaine méthodologie. Ce n'est pas parce qu'on dit que les choses vont se faire comme ça. Je vais parler de la méthode tout de suite, mais j'en vois certains qui sont dubitatifs sur cette idée de pouvoir d'agir, en particulier quand on est dépendant, difficilement, on perd un peu la capacité d'agir. Alors, pour vous montrer que si, ça existe, je vais vous faire avec vous un petit exercice que je fais régulièrement. Alors, comme vous êtes un public plutôt jeune et féminin, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien qu'avec un public plus âgé et masculin, mais on va voir, on va voir. Je vous pose quatre questions et si vous voulez bien, vous me répondez en levant la main. La première des questions, enfin là, ça ne se peut pas lever la main, mais c'est de... On va voir si vous avez suivi, c'est de me dire quelle est la drogue la plus addictive qu'on est sur le marché ? Bien, merci d'avoir écouté attentivement ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me rassure un peu. Donc, c'est le tabac qui est le produit le plus addictif que l'on est sur. Bon, donc ici, quelles sont les personnes qui ont consommé ou qui consomment encore du tabac ? Ah ! Vous voyez que nous sommes très nombreux à utiliser ou avoir utilisé le produit le plus addictif que l'on est sur le marché. Parmi les personnes qui ont levé la main, quelles sont celles qui considèrent qu'elles ont aujourd'hui arrêté le tabac ? Pas mal ! Vous avez encore le mois pour continuer, hein ? Donc, il y a une majorité, je crois qu'on peut le dire, de personnes qui ont utilisé le produit le plus addictif qu'on est sur le marché et qui l'ont arrêté. Et parmi, dernière question, parmi ceux qui viennent de lever la main pour dire qu'ils considèrent avoir arrêté, quels sont ceux qui ont eu besoin d'une intervention thérapeutique, médicale, quelconque ? Deux. Non, non, mais... Trois. Trois. Alors, écoutez, franchement, au nom de tous les addictologues, je vous remercie parce que sinon, nous ne serions pas grand-chose, déjà... Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plupart des gens qui prennent la drogue la plus addictive arrivent par eux-mêmes sans avoir recours à une médecine quelconque à s'arrêter. C'est ça, le pouvoir d'agir. Vous venez de le visualiser, là, entre nous, on vient de le voir. C'est clair et net. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts aussi pour accélérer les choses, éviter qu'il y ait trop de dommages et qu'on puisse aller plus vite et plus directement au contrôle de la consommation voire à l'arrêt. Mais vous voyez quand même que ce pouvoir d'agir existe. Donc, la question, c'est comment je dois finir malheureusement. Je ne vais pas avoir le temps de décliner la méthodologie pour développer ce pouvoir d'agir, mais ça s'appelle l'intervention précoce, qui associe le renforcement d'un environnement favorable à la santé, donc de renforcer les compétences des acteurs et notamment de l'intégrer d'une manière durable, par exemple, à l'intérieur du projet d'établissement d'une institution, d'un établissement, et aussi de se former, de se co-former, en fait. J'essaierai d'y revenir deux secondes. C'est aussi pouvoir imaginer et pouvoir créer les conditions d'une rencontre avec la personne. C'est ce que vous souhaitiez dans votre tribunal. S'il n'y a pas cette rencontre véritable avec la personne, ce ne sont que des messages. Et les messages qui ne sont pas vécus, qui ne sont pas vécus ensemble, partagés, en général, ils ne passent pas ou que pour ceux qui n'en ont pas besoin. Donc c'est très important ces conditions-là de créer ces espaces pour un dialogue individuel avec les usagers. C'est aussi être en capacité de repérer. Alors repérer, repérer des signes de mal-être, repérer des signes aussi d'une surconsommation, d'un abus, de difficultés. Ce n'est pas pour, comment dire, discriminer, ce n'est pas pour dénoncer, c'est pour, au contraire, se servir de ces informations avec l'usager pour pouvoir rentrer dans une rencontre, dans un dialogue, etc. Mais si on ne repère pas, en général, on risque beaucoup de se tromper et ça, ça nécessite, on l'a vu avec le cast tout à l'heure, un certain nombre d'éléments un peu objectifs et on peut se former pour ça. Et puis, il faut s'intéresser à l'expérience de la personne parce que c'est elle qui connaît, c'est elle qui connaît ce qui se passe, c'est elle qui va pouvoir répondre aux questions sur pourquoi, c'est elle qui va dire, elle va pouvoir répondre sur les questions essentielles du comment, comment je fais, à quel moment je consomme, etc. Et cette expérience-là, elle est très importante à entendre et à respecter. Et c'est donc aider à l'auto-évaluation. Donc si on adopte, c'est ça mon message principal, et après je finis avec une dernière, en deux mots, si on adopte le paradigme de l'addiction, prise de risque, et non pas de faute, eh bien, on va donc reconnaître ce comportement addictif qui est envers soi-même, d'ailleurs, qui ne s'adresse pas, qui ne représente pas en général un danger vers les autres, eh bien, on va lui reconnaître une valeur adaptative, c'est-à-dire que c'est une manière un petit peu de trouver un équilibre dans sa vie, et on va lui retrouver aussi une valeur symptomatique, c'est-à-dire d'un certain nombre de difficultés dont certaines sont tout à fait banales, celles de l'adolescence, par exemple, parfois plus graves, celles de troubles psychiques, ou celles de crises familiales très graves, ou de détresses de différentes sortes, notamment psychotraumatiques, mais c'est ce côté aussi symptomatique qu'il faut reconnaître à cette prise de risque, d'accord, et non pas à la faute. Eh bien, de ce fait-là, si on prend, si on adopte ce paradigme, on va pouvoir se retrouver, parce qu'il y a une forte convergence entre protection, y compris judiciaire, du jeune, éducation, et prévention des problématiques addictives. Voilà. Alors, ces derniers mots. Développer le pouvoir d'agir sur soi et son environnement, ça commence au sein de nos propres institutions et ça commence par nous-mêmes. Je veux dire, nous avons besoin d'exercer ce pouvoir d'agir en tant que professionnels si on veut comprendre et transmettre ça et organiser ça auprès des jeunes. Ça veut dire donc que si on veut travailler ensemble, il va falloir travailler ensemble de manière assez continue sur la durée. Parce que tout ça, ça ne se règle pas comme ça parce qu'on vient, je vais vous faire une formation, vous dire comment ça se passe dans le cerveau et après vous allez pouvoir vous débrouiller. Non. Il faut qu'on partage aussi comme on commençait à le faire tout à l'heure avec Mme Galli sur les difficultés que j'encontre. Voilà, moi, mon attitude. Peut-être qu'on peut faire autrement mais peut-être que c'est pas mal comme ça en fonction aussi du langage commun qu'on a commencé à poser. Ça prend du temps. Mais s'il n'y a pas ce temps pris, autant dire qu'on n'y arrivera pas. On répétera toujours les mêmes choses, les interdits et les dangers, les interdits et les dangers. Donc voilà, il y a des outils pour ça, il y a des programmes pour ça. Nous, on a inventé le programme d'intervention précoce qui s'appelle Verano et qui est centré là-dessus. Opelia aussi très engagé à Soissons sur ce programme-là. Les cubes, ça nous sert beaucoup et puis d'autres choses que je n'ai pas le temps de vous présenter. Mais vous voyez que donc pour faire de la prévention, il faut que nous l'inventions ensemble et pour l'inventer ensemble, il va falloir qu'on coopère ensemble. Voilà, c'est le message. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada